Tout le monde parle en ce moment d'exil fiscal. Vous de votre côté, vous ne savez pas quoi faire, partir, ne pas partir, par quoi commencer, où trouver les bonnes informations et tout simplement où partir et comment faire pour payer moins d'impôts. Pas de panique, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. On va reprendre les bases. Je vais vous apprendre quelles sont les règles en matière d'expatriation fiscale et les points à bien vérifier avant votre départ et aussi après votre départ. Quelles sont les erreurs des débutants et surtout quels sont les documents à valider dans le cadre de votre départ à l'étranger. Pour bien sécuriser votre expatriation fiscale. Alors tout d'abord, où partir ? Émirat, Canada, Etats-Unis, Suisse, Andorre, Thaïlande, Australie, vous avez tous les choix possibles et inimaginables. L'erreur sera de vouloir partir dans un pays trop marketé sur Internet et sans réfléchir aux conséquences de l'expatriation. Chaque pays sera différent, la langue, le cadre juridique, le coût de la vie, l'assurance santé, la retraite, si vous avez des enfants ou non à scolariser. Et selon votre activité, votre business, il faudra bien réfléchir, bien anticiper votre départ à l'étranger. Et pourquoi pas visiter ce pays à la pire saison avant départ, pour être bien sûr de votre choix. Et pour vous aider, vous avez la carte des Français inscrits à l'étranger qui recense les pays où il y a le plus de Français qui y sont inscrits et les pays dans lesquels les Français partent le plus. Ensuite, bien sûr, il faut regarder l'aspect fiscal. Qui dit exil fiscal, dit recherche du meilleur pays et d'un havre de paix fiscal. Et pourquoi pas un pays à 0% d'impôt. Mais l'erreur de débutant sera de regarder un site Internet en ligne sans valider la fiscalité sur place. Puisqu'il faudra bien faire attention à bien connaître la fiscalité sur place, est-ce qu'il y a eu des changements récents, est-ce qu'il va y avoir des modifications dans la loi ou dans la fiscalité qui peuvent intervenir très rapidement après votre installation ? On voit ce qui se passe en Thaïlande, ce qui s'est passé également au Royaume-Uni. Et en général, vous avez toujours des gros cabinets d'avocats qui publient des résumés fiscaux de la fiscalité applicable dans tous les pays. Mais faites attention, puisque parfois, ce n'est pas encore totalement un jour. Ça ne présente pas non plus tous les éléments qui peuvent exister, et notamment les spécificités régionales, juridiques et fiscales qui peuvent parfois s'appliquer à votre situation. Donc vous aurez toujours intérêt à prendre la tâche avec un expert, un conseiller sur place, pour bien valider la fiscalité, les structurations juridiques à mettre en place, sur place, et qui pourraient évoluer à plus ou moyen terme. Et enfin, n'oubliez pas d'anticiper les coûts de structuration visa, vie sur place, puisque parfois, vous pouvez avoir des prestataires qui vont vous vendre toute une structuration à l'étranger pour plusieurs milliers d'euros, alors que votre gain fiscal sera inférieur à ces montants. Donc validez bien s'il y a un vrai intérêt financier à partir. Ensuite, troisième point, bien sûr, la résidence fiscale, ne vous faites pas avoir par le mythe des 183 jours à l'étranger, comme quoi vous ne seriez plus résident fiscal en France en passant plus de 183 jours à l'étranger. On a fait beaucoup de vidéos explicatives sur les questions de résidence fiscale en France, c'est le fameux article 4B du CGI. Faites bien attention également aux questions de nomades digitaux, nomades fiscaux. Est-ce qu'il est possible de n'avoir aucune résidence fiscale dans aucun pays ? On vous a fait également des vidéos présentatives des risques de remise en cause de votre résidence fiscale, tant que vous gardez un point d'attache avec la France. Ensuite, validez bien votre résidence fiscale dans le pays. Soyez bien sûr que vous devenez résident fiscal dans un pays, donc dans votre pays d'expatriation. Ensuite, s'il y aurait un possible risque de requalification avec la France, validez bien les conditions de résidence fiscale en application de la Convention fiscale entre la France et votre pays si elle existe, notamment comment être résident fiscal au sens de la Convention. Vous avez fait également plusieurs vidéos explicatives sur les questions de résident fiscal au sens de la Convention fiscale. Est-ce qu'il faut payer de l'impôt, être assujetti à l'impôt pour être résident fiscal au sens de la Convention fiscale ? C'est toutes nos vidéos qu'on vous a faites sur les forfaits fiscaux, les pays à remittance basis. Ou également la vidéo qu'on a faite avec Israël et des pays qui permettent d'avoir certaines exonérations pendant un certain délai d'impôt dans leur pays. Donc faites bien attention à ce point. Et également s'il existe des clauses anti-abus type avec les Émirats qui permettent à la France de vous requalifier fiscalement comme résident fiscal français, même si finalement vous vivez à l'étranger et êtes résident fiscal à l'étranger. On vous a fait plein de vidéos à ce sujet, donc faites bien attention sur les critères de résidence fiscale. Ensuite, sur le formalisme fiscal auprès de l'administration fiscale en cas de départ. Déjà, il faudra avertir l'administration fiscale, vos organismes sociaux, bancaires, etc. que vous êtes bien partis à l'étranger pour éviter qu'il y ait des différences et des discordances entre votre nouveau pays de résidence fiscale et potentiellement ce qui est resté inscrit sur les organismes en France. Notamment, on peut penser à l'assurance maladie, ne pas vouloir être expatrié fiscal tout en restant résident social pour percevoir les aides de sécurité sociale en France. De même, pensez bien aux questions d'exit taxe. Si vous avez des sociétés en France et ou à l'étranger pour lesquelles vous avez le droit à plus de 50% des droits aux bénéfices ou alors pour lesquelles la valorisation est supérieure à 800 000 euros, dans ce cas-là, vous tombez dans l'exit taxe et selon votre pays de départ, vous aurez peut-être des formalités à mettre en place dans les 90 jours avant votre départ à l'étranger type Andorre, la Suisse, le Canada, les Émirats. Faites bien attention puisque si vous êtes associé dans une société, vous devrez présenter des garanties pour éviter d'avoir à payer l'exit taxe et bénéficier d'un sursis de paiement sur option. On vous a fait également là plusieurs vidéos tutos de qu'est-ce que l'exit taxe, comment ça se passe, comment remplir vos formulaires 2074 ETD pour vos obligations exit taxe et également vous aurez potentiellement le droit à un dégrèvement automatique de l'exit taxe après 2 ou 5 ans selon la valeur de vos titres au moment du départ. Ensuite, après votre départ, ce n'est pas parce que vous êtes parti à l'étranger que potentiellement vous n'avez plus de lien avec la France. Déjà, l'année qui suit votre départ, vous devrez déposer une dernière déclaration de revenu du 1er janvier de l'année jusqu'au jour de départ en tant que résident fiscal et ensuite potentiellement une 2042 NR pour déclarer vos revenus de source française en étant résident fiscal à l'étranger. Puis, l'année suivante, là vous allez rentrer dans la fiscalité des non-résidents avec une obligation de déclarer vos revenus de source française s'ils sont imposables en France en application de la convention fiscale. Donc là, il faudra aller dans vos conventions fiscales et regarder par rapport à vos revenus, est-ce qu'il y a encore une imposition en France, une retenue à la source en France qui peut s'appliquer ou alors vous avez une imposition exclusive dans votre pays de résidence ? Donc, validez bien avec la convention fiscale si elle existe et derrière également, par rapport à l'interprétation dans votre pays de la convention fiscale, par rapport à la lecture dans la langue du pays de résidence pour voir s'il n'y a pas une différence entre la langue française de la convention fiscale et la langue du pays de résidence parce que parfois, les termes peuvent être décrits différemment. On vous a fait également plusieurs vidéos tutos sur comment lire une convention fiscale, on vous y renvoie et on vous renvoie également au site des impôts où vous allez pouvoir trouver les conventions fiscales. Vous voyez que nous, on est passé déjà par toutes les conventions et aussi la plupart des règles d'imposition pour les revenus les plus standards des non-résidents sur pas mal de pays selon les continents. Alors, il n'y a pas tous les pays mais ça vous permet de déterminer dans la plupart des cas les possibilités d'imposition mais vérifiez bien avec la convention, parfois il peut y avoir des erreurs. Donc, il faut retenir que potentiellement, vous pouvez toujours avoir des déclarations à faire en France et en plus avec une fiscalité particulière des non-résidents qui parfois est bien plus lourde que si vous étiez résident fiscal en France. Enfin, pour terminer, il faut faire attention aussi aux questions de contrôle fiscal, l'administration fiscale a les possibilités de remettre en cause votre résidence fiscale, de regarder sur Internet, les réseaux sociaux, ce que vous présentez, votre lieu de vie, votre activité, de faire valoir des démarches d'assistance administrative entre les pays pour récupérer des informations, de rechercher si les montages que vous avez mis ou que vous avez conseillé sont artificiels ou correspondent à une logique économique ou un vrai départ à l'étranger. Également, si vous continuez à avoir des établissements stables en France, et encore d'autres mécanismes, également le 155A du CGI, là encore l'administration fiscale a le choix des armes pour venir rectifier votre fiscalité et vous réimposer en France, le cas échéant. Mais bien sûr, n'oubliez pas que vous avez toujours le droit de contester, il y a la procédure fiscale pour vous permettre de faire valoir vos droits et garanties et contester la position de l'administration fiscale, même de manière proactive, vous avez la possibilité de faire des rescrits fiscaux pour sécuriser à 100% votre fiscalité. On vous a également fait là beaucoup de tutos, notamment sur le rescrit établissement stable, pour vous aider à comprendre comment sécuriser votre fiscalité. Enfin, dernière thématique, c'est les alternatives à l'expatriation fiscale, à cet exit fiscal. Est-ce qu'il faut vraiment partir à l'étranger pour avoir une meilleure vie, une meilleure vie fiscale ? Sachez qu'en France, il existe quand même certains mécanismes qui permettent d'atténuer l'impôt et certaines zones, certaines zones, on va dire offshore, en France, qui permettent d'avoir des exonérations d'impôts. On a fait également plusieurs vidéos, notamment sur la fiscalité spécifique outre-mer, sur la fiscalité spécifique en matière de ZFU, zone franche urbaine, ou cette nouvelle zone France revitalisation rurale, qui, à l'instar des ZRR, va permettre certaines exonérations si vous êtes implanté avec votre société dans ces zones. Et on rappelle qu'il y a plus de 17 000 communes en France qui sont potentiellement éligibles à ces zones pour défiscaliser votre activité professionnelle. Donc on vous renvoie à toutes nos vidéos tutos et on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube puisqu'on parle exclusivement de fiscalité pour vous donner tous les moyens de sécuriser votre fiscalité au maximum. Merci et à bientôt.